En Israël, le terrorisme islamiste a frappé comme jamais dans ce pays 1200 morts, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, exterminés en une matinée, le samedi 7 octobre, dans des scènes indescriptibles de violence. Plus de 150 personnes ont été prises en otage par le Hamas pour servir de bouclier humain, des civils, innocents, qui n'ont d'autre tort que celui d'être juif et israélien. La réplique israélienne est, il fallait s'y attendre, brutale et sans nuance. Plus de 1300 morts et plus de 5000 blessés en 4 jours à Gaza, avant même le déclenchement d'une attaque terrestre en préparation. Ceux-là aussi sont des civils, innocents comme les autres. Leur tort est d'être palestinien et otage de dirigeants de leur enclave, le Hamas, bouclé de toutes parts. C'est le territoire de Gaza. Cet épisode de violence extrême, rarement atteint dans la région, tire sa source dans un des plus vieux conflits qui mine le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le conflit israélo-palestinien. Il met en jeu des acteurs qui tous deux sont officiellement des observateurs au sein de l'Union africaine. Pour nous aider à comprendre deux points de vue antagonistes, je reçois successivement deux ambassadeurs. Celui de l'État de Palestine, son Excellence Abdelkarim Ewaïda, et celui de l'État d'Israël, son Excellence Madame Roni Yedidia Klein. Vous êtes d'endroit dans les yeux. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. Les moments que vive le peuple palestinien, particulièrement à Gaza, sont difficiles. A qui en attribuez-vous la responsabilité ? Attribuez-vous cette responsabilité au mouvement Hamas, qui est un mouvement islamiste et qui a déclenché ces attaques invraisemblables de violence samedi dernier contre des civils israéliens ? Bon, je pense que je suis invité ici au temps de représentant du peuple palestinien et de l'État de Palestine. Et c'est pour ça que je veux parler de la position officielle du peuple palestinien et des régions palestiniennes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas arrivé samedi seulement. C'est la conséquence d'une longue occupation. C'est la conséquence d'enclaver pendant 16 ans 2 millions de personnes au banc de Gaza. C'est la conséquence de prendre le peuple palestinien à Gaza comme des otages pendant toute cette période. C'est la conséquence d'avoir quatre guerres pendant les dernières périodes. Quatre guerres qui ont laissé beaucoup de morts, beaucoup de blessés et beaucoup de destruction massive des biens des Palestiniens que les Palestiniens, ils ont arrivé à sentir d'une façon qu'ils sont prisonniers, que personne ne le regarde. Et ça, c'est la conséquence de l'explosion. Et en plus, nous les Palestiniens, le dirigeant palestinien, le président Mahmoud Abbas, il a cité des milliers de fois à tous les dirigeants, qui me demandent qu'attention, il faut donner de l'espoir, parce que s'il n'y a pas d'espoir, les gens, ils arrivent à faire plein de choses imaginables. On a demandé à le monde entier de voir qu'est-ce qui se passe, d'essayer de faire quelque chose. Personne ne veut entendre. Tout le monde a nié l'existence même du peuple palestinien. La souffrance qu'il vit pendant des années, personne ne regarde pas. Ça, c'est les conséquences de ce qui s'est passé. Mais je vous donne aussi l'opposition officielle par qu'est-ce qui s'est passé, d'une façon très claire par rapport à votre question. Nous, le peuple palestinien, l'État de Palestine, on condamne le meurtre des civils de deux côtés, y compris les enfants et les femmes. Parce que ça, c'est contre la religion, c'est contre le moral, et c'est contre la loi internationale. Ça, le peuple palestinien ne peut pas accepter. Ni le peuple palestinien, ni ses dirigeants. Parce que nous, on demande l'application des lois internationales sur nous. Monsieur l'ambassadeur, vous représentez l'État de Palestine. L'autorité qui dirige cet État est laïque. Est-ce que vous prenez de la distance avec la méthode employée par le mouvement du Hamas samedi dernier ? Encore une fois, je dis, tout ce qui est contre les civils, soit de meurtre, soit de mutilation, soit de n'importe quoi, on le condamne. On n'est pas avec. N'oubliez pas, monsieur, que nous, les Palestiniens, on a pris la décision depuis 30 ans de renoncer à la violence et de commencer un processus de paix avec Israël. Et jusqu'à maintenant, on continue dans le même sens. Nous, les Palestiniens, qui gèrent la situation, le mouvement Fatah et avant l'OLP, on a utilisé la méthode de violence contre Israël à un certain moment. Mais ça, pour montrer qu'on est sous l'occupation. Mais on est arrivé à un certain point, qu'on a renoncé à ça. On a commencé un processus politique avec le monde, le monde entier, qui nous demandait d'accepter de vivre à côté d'Israël dans la paix, sur les frontières de 1967, et d'oublier 72% de votre territoire historique. Et on a accepté par la demande des États-Unis et tous les pays d'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Israël, à un seul moment, pendant les 30 ans passés, elle a fait un pas vers la paix. Toujours, elle fait des pas. Sauf au moment de la signature des accords d'Oslo. C'est tout. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé que l'extrême droite israélienne, qui est présentée par M. Netanyahou, qui est jusqu'à maintenant dans le pouvoir, ils ont fait quoi ? Ils ont assassiné Israël Rabin. Pourquoi ? Pour arrêter ce processus. Ils ne veulent pas de paix avec le peuple palestinien. Ils veulent la domination complète. Même Netanyahou, je vous ai amené à deux semaines, trois semaines dernières, quand il était à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il l'a présenté en carte. Ça, c'est le nouvel Moyen-Orient. Il l'a présenté Israël sur tous les territoires historiques de la Palestine. Il n'y a pas d'État palestinien. Et personne ne condamne en plus. Personne ne ouvre sa bouche sur qu'est-ce qu'il a présenté, M. Netanyahou. Parce que l'extrême droite partout, il travaille dans le même sens. Vous voulez dire que la communauté internationale s'est rendue coupable de silence, durant toutes ces années. Bien sûr, 100%. C'est eux les responsables. Qu'est-ce qu'on est arrivé ici ? Pourquoi on est arrivé à ce point ? C'est le silence de la communauté internationale. Il y a combien de centaines de décisions de Nations Unies ? Aucune décision n'était appliquée. Combien de décisions du Conseil de sécurité ? Aucune n'était appliquée. Pourquoi ? Parce que cette communauté internationale, ou bien le pouvoir des communautés internationales, ça veut dire l'Occident, ils pensent que les lois internationales, le droit international, les décisions qui ont été prises aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou bien à l'Assemblée générale, ça applique à tout le monde, sauf s'arrête quand il s'agit d'Israël. Pourquoi ? Parce que l'Israël, c'est un État hors la loi, qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut avec la protection. Et ce qui s'est passé dans les quelques jours passés, ça montre à quel point il insiste, l'Occident, de faire la même chose toujours, de donner une carte blanche d'immunité totale à l'armée israélienne de commis des crimes de guerre contre le peuple palestinien à Gaza. Vous venez de dire... C'est ça la vérité. Vous venez de dire que les mouvements qui dirigent aujourd'hui l'État de Palestine ont renoncé à la violence il y a 30 ans, quand ils ont décidé d'entrer dans un processus de discussion et de paix avec Israël. La majorité égrasante du peuple palestinien, il était avec l'accord d'Oslo au début. Pourquoi ? Parce qu'il donne un espoir que pendant 5 ans, c'est un agrément transitionnel, que pendant 5 ans, on va arriver à compléter l'agrément qu'il donne au peuple palestinien le droit d'avoir un cadre indépendant. Donc aujourd'hui, vous regardez cette flambée de violence générale de part et d'autre comme quoi ? Comme un échec de 30 ans de travail, de tentative, de négociation ? Ce n'est pas question d'un échec, c'est question qu'il n'y a pas d'espoir, que l'espoir a commencé à partir de chez les peuples palestiniens. Nous, on est responsable de donner l'espoir à notre peuple. Tout le temps, on essaie de donner de l'espoir qu'il faut des négociations, il faut aller voir comment on peut amener le monde entier avec nous pour déclencher un processus de paix tangible pour arriver à avoir notre droit. Mais le problème, c'est que le peuple palestinien a commencé à perdre l'espoir, l'espoir de vivre comme les autres pays du monde, comme les autres peuples du monde. Vous ne voyez pas cette logique ? Pourquoi l'autorité palestinienne semble inaudible dans ces circonstances ? Comment ça semble ? On l'entend peu ou on l'entend mal. Non, vous entendez ce que vous voulez entendre. C'est tout. Parce que l'autorité palestinienne, je suis là, devant vous. Vous allez en train de m'entendre quand même. Mes collègues partout dans le monde, ils sont dans leur travail. Ils défendent la cause juste de notre peuple. Nous sommes tous des soldats dans cette guerre diplomatique et dans la guerre dans toutes les sphères. Vous pensez seulement, le problème c'est seulement d'y aller, on a une responsabilité très lourde, très lourde de donner à manger pour 5 et plus millions de personnes, de trouver de travail, de trouver de l'espoir, de trouver de l'économie, de gérer leur vie quotidienne. Est-ce que ça, ce n'est pas une responsabilité ? C'est qui qui fait ça ? C'est l'autorité palestinienne ? C'est qui ? C'est qui qui a mobilisé à peu près plus que 60%, 70% de budget de l'État de Palestine vers Gaza ? C'est qui qui paye ? C'est qui qui paye là-bas ? Vous pensez que c'est Hamas ? Hamas, elle s'occupe d'elle. Le citoyen, bien sûr, le citoyen palestinien, c'est la responsabilité de l'autorité palestinienne. On a arrêté un seul jour d'envoyer tout ce qu'il faut à notre peuple, au banc de Gaza. Et la même chose, ça applique aussi au Jordanie, à Jérusalem-Est. C'est ça la responsabilité. Mais le Hamas a gagné l'élection, en tout cas à Gaza ? Je ne pense pas que c'est une question logique, à ce moment qu'on parle des crimes de guerre commis par l'armée israélienne contre notre peuple, d'évoquer la question des élections. Mais je veux dire aussi que les élections... On s'en parle, il y a eu une élection qui a été remportée par... Oui, les élections et les démocraties, ça sert certains pouvoirs quand ils veulent. Parce que si vous retournez dans ce sujet, et moi je vais vous dire le suivant, le Hamas, il a gagné. C'est qui qui a siégé Gaza ? C'est qui qui a empêché Hamas de représenter, de former un gouvernement, ou bien d'accepter le gouvernement de Hamas ? Ce ne sont pas les mêmes qu'ils ont demandé d'avoir des élections des démocraties ? Que pensez-vous de la quasi-unanimité du monde pour condamner ce qui s'est passé samedi en Israël, et de la déclaration du président américain Joe Biden, indiquant qu'Israël a le droit de se défendre ? Si vous pensez que l'unanimité du monde, c'est l'Occident, ça c'est quelque chose. Moi je ne vois pas ça. Moi je vois qu'uniquement l'Europe, les États-Unis et certains petits pays ici et là, qui ont condamné ce qui se passe et qui ont mis la responsabilité sur Hamas. Mais la plupart du monde, ils ont condamné la continuation d'occupation, la continuation des atrocités israéliques qui ne s'est pas commencée depuis samedi. C'est ça. Et concernant les États-Unis, les États-Unis sont les premiers responsables de tout ce qui se passe. C'est le plus grand pays du monde. C'est eux qui soutenissent Israël. À la place de demander à cesser le feu, ils ont donné une carte blanche à Israël. Nous sommes solidaires avec Israël, le peuple israélien. Ils ont donné une carte blanche à Israël. Va faire. Qu'est-ce que vous voulez ? Et on voit le résultat. On voit le résultat de cette solidarité, entre parenthèses, qu'aucun pays européen n'a annoncé un seul mot sur le peuple palestinien qu'il était en train de tuer à Gaza. Qu'ils sont tous solidaires du peuple israélien. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas une carte blanche pour aller commis plus de crimes de guerre ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi cette carte blanche, à votre avis ? Et à votre avis, c'est quoi ? Parce que si je veux rentrer dans ce sujet, on va arriver à plein de choses. Je ne pense pas que c'est le bon moment d'avoir une réponse logique à ce genre de questions. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que ce pays Israël, c'est un pays colonial. Et ça a rappelé tous les pays coloniales à l'époque. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le bébé de la colonialisme Israël. C'était inventé par des grands empires coloniales. Ce n'est pas arrivé comme ça. Quels étaient, à votre avis, les objectifs de l'action militaire menée par le Hamas samedi ? Tout le monde a été surpris. Vous de même, l'autorité palestinienne, évidemment. Quel était l'objectif, à votre sens ? Moi, je pense que c'est une question que vous pouvez poser à quelqu'un de Hamas. Moi, je ne sais pas. Mais vous pouvez analyser ça ? Non, moi, j'analyse une seule chose. Que qu'est-ce qui s'est passé par Hamas ? C'est une conséquence de 16 ans de blocus de bande de Gaza, 60 ans de coopération de la Palestine, et 75 ans de Nakba des Palestiniens. Que ça produit, ça produit, ça produit chaque jour. Jusqu'à aujourd'hui, ça produit. Ce n'est pas de Nakba. Qu'est-ce qui s'est en train de passer à bande de Gaza ? Vous pouvez préciser pour nos téléspectateurs, Nakba ? Pardon ? Nakba, vous pouvez préciser ce que c'est ? Nakba, c'est la catastrophe. La création de l'État d'Israël pour... Que vous avez qualifié de catastrophe. Bien sûr, c'est le Nakba, c'est la catastrophe, et que c'était reconnu au sein des Nations Unies. Et le président Mahmoud Abbas, il a donné un discours au sein des Nations Unies parce qu'il était adopté dans une décision de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le Nakba, c'est le jour qu'Israël, avec tous les bandes terroristes de Haganah, de Argonne, des autres, qui ont commis des massacres contre le peuple palestinien en 1948, qui l'a guidé à l'expulsion à peu près de 850 000 palestiniens vers tous les pays, à côté, vers la Jordanie, vers la Syrie, vers le Liban. C'est ça, le Nakba. Le Nakba, de créer un État de Palestine à la place des Palestiniens. C'est ça, le Nakba. La réplique israélienne, aujourd'hui, est sans retenue. On voit bien les chiffres des décès qui montent tous les jours. Le compteur est morbide, augmente tous les jours. De côté israélien ? Non, du côté palestinien. Je parle de la réplique israélienne. Est-ce que l'autorité palestinienne, l'État palestinien, ont quelques leviers, quelques moyens pour essayer d'endiguer ce déchaînement, soit d'un côté, soit de l'autre ? Moi, je pense que depuis le premier jour, le président Mahmoud Abbas a appelé à cesser le feu. Ça, c'est la première chose. Il était entre une tenue avec le président français, M. Emmanuel Macron, avec Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, avec plusieurs dirigeants arabes, y compris le président égyptien, le roi Abdallah, le prince héritier de l'Arabie saoudite, le Qatar, le Turc, la Turquie. Il a parlé avec tout le monde. Et aujourd'hui, il est à Amman. Il a rencontré le roi Abdallah. Et il va rencontrer, ou je pense qu'il a rencontré déjà le secrétaire d'État Blinken pour trouver un couloir humanitaire pour le peuple palestinien à Gaza. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est qu'est-ce qu'on essaie de faire. Vous pensez que les Israéliens vont l'accepter, ce couloir humanitaire ? Ils sont obligés de l'accepter. Parce qu'il y a un de deux choses. Ils veulent quoi ? Ils veulent détruire tout le banc de Gaza. Ils vont tuer tous les deux millions de Palestiniens à Gaza ? Ils ne sont pas tous membres du Hamas, en tout cas. Non, non, ce n'est pas question de ça. Non, parce que leur objectif est de détruire le Hamas, apparemment. Écoutez-moi. Il faut comprendre une seule chose. Que quand Hamas a commis quelque chose, c'est une organisation. Mais quand Israël a commis quelque chose, c'est un État. Ce n'est pas pareil. Ça, c'est un. Deuxième chose, quand le ministre de Défense israélien a qualifié les Palestiniens à Gaza à des animaux humains, ça, ça montre quoi ? Quand ils ont coupé l'électricité, l'eau, le manger, tout sur le banc de Gaza, ça consistait de quoi ? Ça, c'est des crimes de guerre. Aujourd'hui, les États qui les soutiennent leur demandent d'ouvrir un couloir humanitaire. Ça, ça présente des crimes de guerre. Crimes de guerre. Crimes de guerre. Si le monde entier, il ne veut pas voir d'un côté qu'est-ce qu'il fait Israël, un jour, la conséquence, ça va revenir à tout le monde. Parce qu'à la fin, moi, franchement, j'ai de la peine pour l'Europe, pour les États-Unis. C'est des pays qu'on croit qu'ils défendent les valeurs humaines. La démocratie, le droit de l'homme et tout. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant ? On voit complètement quelque chose de différent. C'est quoi le but ? Je ne comprends pas. Est-ce que les Palestiniens, c'est moins humain que les Israéliens ? Est-ce que le sang palestinien, c'est moins cher que le sang israélien ? Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et Israël, elle sera obligée à la fin de cesser le feu et de faire ça. Pourquoi ? Parce que nous, les Palestiniens, si vous savez, on est déterminés à continuer notre lutte de tous les moyens pour arriver à avoir notre État indépendant. Et pour avoir notre légitime droit d'autodétermination. Ça, il faut que tout le monde, le monde entier, il faut que le comprenne. Justement, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la société israélienne des interlocuteurs qui sont à même de discuter avec vous ? En tout cas, est-ce qu'il y a dans la classe politique ou dans la responsabilité de l'État des gens ? Tu ne peux pas qualifier tout un peuple qui sera de ce côté ou bien de ce côté. Toujours, il y a des... Oui, mais quand même, la société israélienne a basculé vers les faucons, on va dire. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Pourquoi, à votre avis, ils ont basculé comme ça du côté des faucons ? Pourquoi ils ont basculé ? Un seul chose. C'est-à-dire, ceux qui mènent la politique que vous dénoncez, la politique de colonisation, la politique de non-application du droit. Un seul chose, un seul chose, je veux dire directement, l'impunité. L'impunité ou bien certaines actions... Non, l'impunité. Certaines actions violentes au sein des frontières d'Israël. Non, 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 c'est l'impunité, monsieur, c'est l'impunité. Quand tu commis un crime et qu'il n'y a pas un jugement et tu ne vas pas avoir, tu vas payer les conséquences de ce crime que tu fais, tu continues à faire des crimes. Et c'est exactement Israël qu'elle fait. Israël, personne, personne ne lui demandait de cesser toutes les atrocités qu'ils font contre le peuple palestinien. Je vous dis quelque chose, monsieur Philippe. Depuis le début de l'année, il y a plus de 400 Palestiniens qui sont morts en Cisjordanie. En Cisjordanie, on ne parlera pas de Gaza. Pas à Gaza, au Cisjordanie. On a des attaques, des coulants terroristes qui attaquent notre ville, ils brûlent les maisons. Et tout le monde, le monde entier, ils voient. Personne n'ouvre sa bouche. On voit l'expansion des colonies israéliens sur notre territoire occupé, reconnus par l'Occident, y compris les États-Unis et l'Europe, comme des territoires occupés. Personne n'ouvre sa bouche. On voit la confection de terrains palestiniens chaque jour pour construire des colonies et pour chasser les petits bergers, les gens qui vivent dedans et d'éradiquer, de faire un ethnic cleansing par rapport à certaines régions. Et personne n'ouvre sa bouche. On voit que... Non, non, non. Attendez, attendez une seconde. Parce que ça, c'est très important que tous les spectateurs, ils le comprennent. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi quand un palestinien est tué un israélien, tu es allé... Ce n'est pas seulement de le tuer ou pas seulement de l'emprisonner, mais en plus d'aller détruire sa maison, la maison de sa famille. Et personne n'ouvre sa bouche. Pourquoi quand tu tues un palestinien qui a commis quelque chose, tu gardes le corps de ce palestinien chez toi ? Il y a 1200 corps de palestiniens qui s'est retenu chez les israéliens. Pourquoi on fait ça ? Ça, et personne n'ouvre sa bouche. Ça, c'est l'impunité. Et l'impunité, ça guide à plus de problèmes. Quand on trouve dans un gouvernement qu'il contient deux terroristes, Itmar Ben Givir, il était qualifié terroriste en Israël. Il était condamné. Et Bislal Smotrich, les deux, ils sont membres de ce gouvernement. Quand la France, il a accueilli Bislal Smotrich devant le CRIF, il annonce qu'il n'y a pas de peuple palestinien. Et personne n'ouvre sa bouche. Ça, c'est de l'impunité. C'est ça qui guide à ce qu'on a... Je voudrais conclure en vous demandant si, à l'issue de cet épisode de violence, finalement, les partis ne seront pas obligés de se reparler. Vous l'avez un petit peu esquissé tout à l'heure. Quelle serait aujourd'hui, pour vous, la solution politique qui permettrait à ces deux peuples de vivre côte à côte en paix ? Ça, c'est une bonne question. Et à la fin, c'est ça qu'on demande depuis très longtemps. Mais pour le moment, il y a deux étapes. Une étape, tout de suite, c'est de cesser le feu. Pour éviter des victimes de deux côtés, des victimes civiles de deux côtés. Ça, laisser se le feu immédiat. Qu'il faut que tous les pays du monde travaillent sur ça. Deuxièmement, il faut une protection internationale pour le peuple palestinien. On ne peut pas vivre comme ça, à côté d'un des plus puissants armés du monde qui commis des crimes au quotidien contre le peuple palestinien. On a besoin de protection internationale contre les bandes terroristes colons en Cisjordanie. On a besoin de protection contre l'agression israélienne au quotidien à tous les peuples palestiniens en Cisjordanie, au Jérusalem-Est et en bande de Gaza. Ça, c'est tout de suite. Après, pour arriver à résoudre ce problème, il faut comprendre une seule chose. Tous les pays qui ont normalisé avec Israël, ils n'ont pas de conflit avec Israël. Ni le Maroc a la guerre avec Israël, ni les Émirats a la guerre avec Israël, ni le Bahreïn, ni le Soudan, ni les autres. D'accord ? C'est nous qu'on est dans une guerre avec Israël. Ça veut dire que pour résoudre le problème palestinien, il faut commencer par les palestiniens. Si vous réglez le problème avec nous, c'est régler avec tout le monde. Et c'est ça la base de l'initiative arabe qui s'était présentée en 2002. qu'il dit que le temps qu'Israël retirait de tous les territoires qu'ils étaient occupés en 1967, tous les pays arabes, ils vont normaliser avec Israël. Et pas ça seulement, on a pris cette initiative, on a parti à l'OCI, l'Organisation de coopération islamique. Et on a adopté la même initiative avec 57 pays islamiques pour montrer notre détermination à avoir de paix. Et on a fait ça et on a présenté sur la table. Depuis 2002-2003, Israël le rejette. Elle veut faire le sens contraire. On normalise d'abord et après on va voir si on peut retirer de territoire occupé. Ça veut dire, pour régler ce problème, il faut commencer avec de donner un horizon au peuple palestinien, un espoir qu'il va avoir ses droits légitimes d'autodétermination, qu'il va guider à un État indépendant. Vie côte à côte avec Israël. Nous, on ne veut pas vous être prêts. Bien sûr, on est prêts à tout moment et ça, on dit chaque minute, on dit à tout le monde. Mais il y a devant nous, de l'autre côté, en Israël, un gouvernement de l'extrême droite, d'accord, qu'il ne voit rien que c'est la terre d'Israël. C'est à nous, tout le territoire. C'est les Palestiniens, il faut qu'ils restent des servants chez nous ou bien ils acceptent qu'est-ce qu'on leur donne. C'est ça la mentalité israélienne. Il faut que le monde entier travaille, travaille pour amener Israël à la table. Tous les paramètres pour avoir un pays durable entre nous et les Israéliens, le monde entier le connaît. Nous, on ne veut qu'une seule chose, l'application de droits internationaux sur nous et sur eux. Merci, monsieur. Ça va résoudre le problème. Merci, monsieur l'ambassadeur. N'importe quel... Notre temps est limité. Oui, 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 mais dernier mot. N'importe quelle solution qu'il ignore ses paramètres, il va échouer. C'est tout. Et merci beaucoup. C'est moi, c'est moi qui vous remercie de vos explications. Vous avez mis du cœur et de la fougue dans ce moment qui est effectivement très particulier pour vous et pour votre peuple. Nous sommes avec l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, madame Roni Yedidia Klein. Madame l'ambassadeur, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau de cette info alors que votre pays vit des moments difficiles. Le premier ministre israélien, monsieur Netanyahou, a annoncé le mercredi 11 octobre la création d'un gouvernement d'urgence, c'est-à-dire un cabinet de guerre, a-t-il dit. C'est donc l'union sacrée face à l'action terroriste d'une ampleur inégalée que vous avez subie samedi dernier ? Oui, le gouvernement s'est réuni. Une partie de l'opposition et les gouvernements de coalition se sont unis face à l'atrocité à laquelle Israël a été confronté samedi matin. Tôt le matin, des terroristes du Hamas ont bloqué de diverses manières par des bombes et des cyberattaques, des caméras qui surveillaient la clôture séparant Gaza d'Israël, puis ont lancé une attaque simultanée sur plusieurs villages et villes israéliennes le long de la frontière entre Gaza et Israël, pénétrant des maisons, une synagogue envahissant un festival de musique qui s'est déroulé massacrant. Il n'y a tout simplement pas d'autre mot pour cela, mais un massacre. Des familles entières, de jeunes gens qui célébraient un festival, au moins 270 à 3 ans jeunes présents au festival, là pour célébrer et profiter de leur musique, rentrer dans des maisons, tuer des bébés, tuer des personnes âgées, kidnapper près de 150 personnes âgées et des enfants pour être emmenées à Gaza. C'est une atrocité telle qu'Israël n'en avait jamais connue depuis l'Holocauste. Plus de 1300 morts et nous continuons à compter les corps. Nous ne savons pas quel sera le bilan final. Mais justement, cette union était indispensable pour faire face à ce que vous avez vécu ? Oui, il y a eu des appels lancés toute la semaine pour qu'il y ait un gouvernement d'unité entre Netanyahou, Gantz et Lapid. Lapid n'a pas encore rejoint le gouvernement d'unité, mais des appels ont été lancés de partout en Israël pour que les Israéliens s'unissent et luttent ensemble contre cela. Vous êtes-vous sentie, ce samedi, vous-même et vos compatriotes, remis en cause dans votre existence même ? Absolument. C'est exactement ce que nous ressentons. Ce n'était pas simplement une escalade de plus. Ce n'était pas simplement un combat de plus entre le Hamas et Israël. C'était quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. C'était une atrocité. Un massacre se produisant dans des villes civiles, des communautés civiles, essayant de massacrer tout le monde simplement à cause de ce qu'ils étaient. En fait, il s'agissait d'un acte génocidaire. Je n'ai pas d'autre mot pour le décrire que génocide. Tous les regards se tournent vers l'Iran, qui est un pays hostile à Israël, soutien historique du Hamas, dans la mesure où nombreux sont les spécialistes qui pensent que le Hamas ne pouvait concevoir et organiser une opération d'une telle ampleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, le Hamas n'aurait pas pu faire cela sans le soutien financier et logistique de l'Iran. Je suis absolument sûre que ce que vous avez dit est correct, que l'Iran est entièrement derrière cela. Ils l'ont nié. Ils ont affirmé qu'il n'avait rien à voir avec cela. Le Hamas n'aurait pas pu faire cela sans l'Iran. Le Hamas est un proxy iranien, tout comme le Hezbollah au Liban, qui essaie également de nous attaquer. Et il n'aurait pas pu commettre cela. Il s'agit d'un acte qui a pris des mois et des mois de planification, de financement, d'accumulation d'armes. Et absolument, il n'aurait pas pu le faire sans aide. Vous avez dit l'Iran dément avoir participé à cette organisation. Je pense que pour l'instant, personne ne veut trop chercher à comprendre parce que personne n'a vraiment intérêt à un élargissement de ce conflit. Mais si Israël tombait sur des preuves de l'implication de l'Iran, que se passerait-il ? Eh bien, heureusement, les États-Unis, l'Europe et d'autres pays sont du côté d'Israël à ce sujet. Et je pense que si cela est prouvé, en effet, que l'Iran est derrière cela. Et comme je l'ai dit, je suis convaincue, des sanctions seront prises contre l'Iran. Je ne veux pas rentrer dans ce qui arrivera parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être décidé. Mais est-ce qu'à votre avis, connaissant vos dirigeants, connaissant l'état de l'opinion en Israël, est-ce que les armes parleraient ? J'en ai bien peur. L'opinion publique en Israël en ce moment est telle que le Hamas doit être éliminé. Le Hamas, c'est une organisation terroriste. C'est l'une des pires organisations terroristes au monde. C'est comme l'état islamique ici, en Afrique de l'Ouest, décapitant des gens, décapitant des bébés, massacrant des gens dans leur lit. L'opinion publique israélienne en ce moment est telle que le Hamas doit être éliminé par tous les moyens possibles. Personne ne conteste à l'état d'Israël le droit de se défendre et en premier lieu le président des Etats-Unis d'Amérique. Mais la réaction israélienne commence ici et là par apparaître disproportionnée, voire aveugle. Quand dites-vous, je rappelle les 5 000 morts à Gaza, pardon, les 1 300 morts à Gaza, les 5 000 blessés, les 350 000 déplacés, ils ne sont pas tous membres du Hamas ? Le sang du peuple de Gaza est sur les mains du Hamas. Le sang du peuple de Gaza est sur les mains du Hamas. Ce n'est pas sur les mains d'Israël. Le Hamas a entraîné le peuple de Gaza dans ce conflit. Ils les ont entraînés là-dedans. Nous avons travaillé très, très dur pour améliorer la vie des Palestiniens, pour améliorer la vie des gens de Gaza. Nous leur avons fourni de l'électricité pendant des années et des années. Nous avons apporté une aide humanitaire à Gaza. Nous avons quitté Gaza il y a 18 ans, en 2005. Israël a quitté Gaza et espérait que le peuple palestinien construirait un nouveau Singapour. Il construirait une économie prospère et animée. Et au lieu de ça, le Hamas a pris le contrôle deux ans plus tard et ils retiennent leur propre peuple en otage. Je sais que vous avez reçu l'ambassadeur à des listiniens il y a quelques temps sur votre plateau. Je ne sais pas ce qu'il a dit. J'espère que vous lui avez demandé pourquoi lui, pourquoi Mahmoud Abbas n'a pas condamné le Hamas pour ce qu'ils ont fait cette semaine, certainement, mais pour ce qu'ils ont fait aussi pendant les 18 ans. pourquoi ils ont retenu leur peuple en otage. Madame l'ambassadeur, néanmoins, je redis que tous ces gens sont aussi des civils. Et même vos soutiens les plus forts, les Etats-Unis, l'Europe, vous demandent de respecter le droit de la guerre. C'est-à-dire, le droit de la guerre exige la protection des civils. Et Israël fait tout dans son pouvoir. Israël fait tout son possible pour respecter le droit de la guerre, les règles du droit international. Israël a averti les civils avant de bombarder leur maison. Israël a également averti les civils de Gaza dans ce cas qu'il y allait avoir une attaque. Israël fait tout son possible pour cibler les militants du Hamas. Israël ne vise pas les civils. Vous savez bien, vous savez bien, Hamas a violé toutes les lois de la guerre. Ils ont violé cela. Ils ont violé et enlevé le droit des civils. Israël fait tout son possible pour respecter les règles de la guerre, le droit international. Vous dites que vous ciblez les membres du Hamas à Gaza. Malheureusement, ils sont fondus au sein de la population, donc la population civile est touchée. Néanmoins, par exemple, le pape François, le pape, s'est dit très préoccupé par le siège de Gaza. Plus d'eau, plus d'électricité, plus d'approvisionnement en nourriture. Alors, pour montrer la bonne foi de ce que vous dites, est-ce que les autorités israéliennes vont ouvrir des corridors humanitaires pour permettre au moins un ravitaillement de la population civile ? Un corridor humanitaire pourrait être ouvert un peu plus tard lorsque le Hamas montrera sa volonté de déposer les armes. Ce n'est pas un tout petit peu plus tard, c'est beaucoup plus tard. Ils peuvent déposer les armes aujourd'hui. Ils peuvent déposer les armes dès maintenant et nous ouvrirons un corridor humanitaire. Nous le ferons seulement après qu'ils l'auront fait. Nous avons été pensions avec les Palestiniens pendant des années. Nous avons toujours plus que respecté le droit international. Nous avons toujours été extrêmement prudents et extrêmement généreux dans notre traitement du peuple palestinien vivant sous le règne du Hamas. Nous avons arrêté cela. Au détriment de la vie des gens. Ce qui s'est passé samedi a changé l'ADN du peuple israélien. Les terroristes du Hamas sont venus en Israël et ont changé notre ADN. Nous ne pourrons plus nous lever et dire d'accord nous leur donnerons de la nourriture nous leur donnerons gratuitement de l'électricité tout en les combattant de l'autre main. Mais cela s'est arrêté. Cela s'est arrêté. Nous nous battons maintenant dans une guerre. Ce n'est plus une campagne ce n'est plus une opération c'est la guerre. La guerre c'est la guerre. Effectivement les civils à la guerre sont touchés mais je reviens toujours à l'idée du droit de la guerre. Quand on fait la guerre on tue tout le monde. Quand on fait la guerre il y a des règles aussi. Et nous respectons les règles de la guerre. Nous avons toujours respecté les règles de la guerre. Nous avons à perdre les civils. Vous savez quoi ? En Israël nous avons construit des abris anti-bombe pour tous nos civils. Chaque maison dans la région de Gaza et dans la plupart des autres endroits en Israël dispose d'un abri anti-bombe parce que nous savons qu'en cas de guerre nous aurons des bombes sur des propriétés civiles. Pourquoi l'autorité est palestinienne ? Pourquoi le Hamas n'a-t-il jamais construit d'abris anti-bombe pour leurs civils s'ils se plaignent maintenant que des bombes tombent sur eux ? Où sont les abris anti-bombe ? Pourquoi n'ont-ils pas construit d'abris anti-bombe ? Pourquoi ils ont dépensé tout leur argent dans des tunnels où ils cachent leurs propres militants et des tunnels où ils cachent nos personnes kidnappées, nos bébés, nos enfants qui sont kidnappés sont cachés dans ces tunnels mais leurs propres civils sont là ? Madame, je voudrais vous faire commenter des mots prononcés par le ministre de la Défense de votre gouvernement qui a eu des paroles terribles à l'égard des habitants de Gaza les traitant d'animaux humains qu'il faut traiter comme tels. Ça, c'est ni dans les règles du droit de la guerre ni même dans celle de l'humanité. Vous déformez et sortez cela de son contexte. Je suis désolée. Il a dit cela à propos du Hamas. Les terroristes du Hamas ont fait des choses que personne n'ayant une once d'humanité n'a faites. Il ne parlait pas des... Il ne parlait pas des palestiniens. Il parle de Hamas. Spécifiquement de Hamas. Vous savez quoi ? Je me suis désolée pour les gens qui ne font pas partie du Hamas, qui ont dû vivre ces 15 ou 20 dernières années sous le règne du Hamas parce que le Hamas ne s'en prend pas seulement à nous. Ils s'en prennent également à leur propre peuple. Si n'importe quel civil de Gaza sort de la ligne, parle contre le Hamas, est homosexuel, ne fait pas partie de la façon de vivre islamique, ils sont tués, persécutés ou torturés par leur propre peuple. Le ministre de la Défense ne parlait pas contre le peuple de Gaza, contre les civils de Gaza. Il parlait des membres du Hamas, des terroristes du Hamas qui n'ont pas une once d'humanité en eux. Une attaque terrestre à Gaza semble inévitable maintenant, et vous l'avez confirmée en disant que c'est la guerre. Comment allez-vous gérer le problème des otages qui ont été pris en Israël, au moins 150 personnes qui ont été enlevées comme boucliers humains ? Je veux dire que vos deux objectifs, éradiquer le Hamas d'une part et sauver les otages, est-ce que c'est compatible ? Comment vous allez faire ça ? C'est une guerre dans laquelle nous avons des troupes hautement entraînées qui chercheront les otages et se battront contre le Hamas. Ce sont deux choses qui doivent se produire simultanément. Vous avez raison, c'est très difficile. Je ne veux pas discuter de méthodes de notre armée, mais ils ont leur moyen de trouver ces otages, espérons-le, et de lutter contre le Hamas. C'est quelque chose qui, oui, vous avez raison, doit se produire simultanément. Il n'y a pas de choix, mais cela se produira. Je voudrais en venir aux racines du mal, c'est-à-dire deux peuples sur un même territoire qui n'arrivent pas à s'entendre sur un partage. Alors, j'ai une question sur le fait que les Palestiniens, mais pas seulement eux, je pense aussi à des politologues, des chercheurs, des géopolitologues qui affirment que l'attitude du gouvernement israélien depuis plusieurs années qualifiée d'oppression, d'humiliation, de frustration, et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, disait d'impasse politique et du déni du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, que finalement, par ce comportement depuis des années, depuis la fin des années 90, c'est ce qui a suscité aussi les réactions violentes des Palestiniens. nous négocions depuis 30 ans, depuis les accords d'Oslo avec les Palestiniens et nous essayions d'aboutir à un accord final. On y était presque. Nous y étions presque et qu'il a fait exploser le Hamas. Il y avait aussi des extrémistes de notre côté. Oui, j'admets, mais pas de la même manière que ce que j'ai dit du Hamas avec le problème. que c'est le Hamas qui a fait capoter le processus de négociation et d'application d'Oslo ? Le Hamas est contre le processus de paire d'Oslo. Ils sont contre les accords d'Abraham. Ils sont contre les négociations en cours maintenant avec l'Arabie saoudite. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont fait ce qu'ils ont fait cette semaine. Pourquoi aller dans ce sens-là ? On sait qu'ils sont contre. On sait qu'ils s'opposent. On sait qu'ils posent des actes pour s'opposer. Néanmoins, on n'est pas obligé de dire « Ok, puisqu'ils ne veulent pas, on n'a qu'à arrêter tout. » Nous cherchons un moyen de travailler avec l'autorité palestinienne. Abba Eban, qui était ministre des Affaires étrangères il y a de nombreuses années, a déclaré que les Palestiniens ne manquent jamais une occasion de rater une opportunité. Et malheureusement, au cours de toutes ces années où nous avons essayé de trouver un moyen de travailler avec eux dans divers compromis qui ont été conclus, comme vous l'avez dit, à chaque fois que nous y étions presque, ils ont trouvé un moyen de tout faire échouer, de tout rater à ce stade. Et au cours des derniers mois, je ne me souviens plus de la durée, une période de calme depuis la dernière opération. Et je suis désolée avec tout ce qui s'est passé cette semaine, mais là-bas, au cours de ces derniers temps, nous avons essayé de faire de notre mieux pour travailler à la fois avec l'autorité palestinienne ainsi que des agences internationales à Gaza afin d'améliorer l'économie palestinienne, afin de travailler avec eux pour obtenir plus de liberté. Nous avons de plus en plus de travailleurs palestiniens venant de Gaza en Israël, nous avons de nombreux travailleurs venant de Cisjordanie en Israël pour travailler. Les barrages routiers ont été levés en Cisjordanie. Un palestinien peut presque voyager librement en Cisjordanie aujourd'hui. Nous avons fait de plus en plus d'efforts pour améliorer la vie des palestiniens et nous pensions que nous étions maintenant dans une sorte de temps calme et samedi matin... Sauf que... votre pays n'a jamais cessé de poursuivre la colonisation en Cisjordanie a même aujourd'hui des projets d'annexion de partie du territoire palestinien de Cisjordanie à Israël. Pourquoi est-ce que votre pays n'a jamais cessé, malgré ce que vous dites, de continuer ce processus de colonisation de la Cisjordanie ? Oui, car c'est une région disputée. Ce n'était pas... Cela n'a jamais fait partie de la Palestine en tant que telle. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. C'était une partie du mandat palestinien détenu par les Britanniques et ensuite, pendant 19 ans, la Jordanie l'a retenue, mais elle ne la voulait pas vraiment. Et puis, dans une guerre où nous avons été attaqués par tous les pays arabes, nous avons demandé à la Jordanie de ne pas s'attaquer et ils sont quand même entrés en guerre. Et nous l'avons pris dans cette guerre dans laquelle nous avons été attaqués la guerre des Six Jours et depuis lors, nous la détenons. Et oui, nous avons construit là-bas, mais nous avons toujours admis que c'est un territoire disputé et dans un accord négocié à un moment donné, nous avons déménagé. Oui, mais c'est quand on négocie, enfin, logiquement, on négocie si c'est un territoire disputé, non c'est à moi, non c'est à moi, on ne continue pas de construire et d'installer des gens, on attend et on se met d'accord. Et ces gens seront soit relocalisés ou ils seront, ou les territoires où ils sont installés deviendront des territoires d'Israël dans une forme d'échange de terres. Les accords d'Oslo proposaient plusieurs manières de résoudre ce genre de conflits, mais malheureusement, les Palestiniens n'ont pas continué la procédure. Aujourd'hui, dans votre pays, ce sont ceux que j'appellerais les faucons qui ont gagné, qui ont gagné dans les esprits et dans les urnes depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a encore des gens, des personnes en Israël ou des leaders qui pensent ou qui parlent de paix ou de discussion et de négociation avec les Palestiniens ? Il y a des gens en Israël, beaucoup de gens en ce moment qui parlent encore de paix. Et il y a encore des négociations et discussions. En ce moment, jusqu'à cette semaine, nous avons eu un gouvernement très extrémiste. J'admets que maintenant, votre première question portait sur le gouvernement d'unité qui comprend des modérés qui sont prêts et qui voulaient parler aux Palestiniens qui veulent négocier. Nous verrons ce qui se passe maintenant avec ce nouveau gouvernement. il est encore trop tôt pour le dire. Je vais vous poser les mêmes deux dernières questions qu'à celles de votre collègue, l'ambassadeur de l'État de Palestine. Après cet épisode de violence qui, on l'espère, ne durera pas trop, est-ce que vous ne serez pas obligés de vous reparler à un moment donné ? Quelle serait pour vous la solution politique qui permette à ces deux peuples de vivre côte à côte en paix ? Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le Hamas a fait ce qu'il a fait samedi dernier, une partie de notre jour sain. L'une des raisons pour lesquelles ils ont commis cette atrocité est parce qu'ils ont vu que le monde commençait à rassembler les gens du monde arabe, du monde musulman. nous avons vu les accords d'Abraham où Israël a conclu des accords avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et d'autres pays. Ils voient que l'Arabie saoudite était en chemin et s'orientent vers cela. Ils ont essayé de l'arrêter. Il est encore tôt. Il ne s'est écoulé que six jours. Attendez, attendez. Je crois que nous pourrons rassembler tout le monde. parce que le Hamas ne veut pas la paix. Vous devez comprendre cela. Le Hamas ne veut pas la paix. Et je crois que le peuple palestinien, à part le Hamas, veut la paix. Et l'autorité palestinienne ? Et l'autorité palestinienne aussi. Et l'autorité palestinienne aussi, je crois. Vous pensez qu'ils veulent la paix ? Oui. Je crois qu'ils veulent la paix. Je crois qu'ils veulent vivre ensemble avec nous. Comme je l'ai dit précédemment, je pense que l'ambassadeur palestinien et je pense que Mahmoud Abbas, comme l'a déclaré ce matin la chancelière allemande, devraient condamner le Hamas. Ils devraient être les premiers à condamner le Hamas car le Hamas essaie de ruiner leur chance de paix. Je crois qu'une fois que le Hamas sera éliminé, nous pourrons parvenir à une solution pacifique avec le peuple palestinien comme nous le faisons avec d'autres pays des accords d'Abraham et l'Arabie Saoudite. J'espère que nous pourrons également aboutir à quelque chose avec eux. Pensez-vous, madame, que nous sommes en train de vivre un tournant de l'histoire de cette région ? Samedi a changé l'ADN du peuple israélien. Je crois aussi que cela a changé l'histoire de telle sorte que nous pourrons maintenant rassembler les gens du Moyen-Orient, les gens de toute la région, pour condamner les terroristes du Hamas, pour condamner les terroristes de l'État islamique, pour condamner les terroristes d'Al-Qaïda, de toutes ces organisations. et j'espère qu'ils se mettront tous d'accord sur ce sentiment de dégoût face à ce qui a été fait en leur nom dans les villes et villages d'Israël et que ce sera assez pour leur donner envie de se débarrasser de ces gens. à vous entendre, ce drame devrait pouvoir déboucher sur enfin la paix. Je l'espère, j'espère qu'à la fin de cette guerre, il y aura une vraie paix. J'espère que cette guerre sera en tournant. Vous savez quoi ? Je ne veux pas la comparer à deux autres guerres mais après la guerre, il faut se réunir et il faut faire la paix et j'espère que cela se produira cette fois-ci. Merci Madame l'Ambassadeur. Merci beaucoup d'avoir partagé vos analyses et de finir peut-être sur cette note plus positive. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501